Qu'est-ce qu'une conférence de citoyens ? L'objectif d'une conférence de citoyens est de faire participer directement les citoyens à une réflexion ou à une prise de décision politique. Les conférences de citoyens sont couramment utilisées dans des pays comme le Danemark ou le Canada, mais encore très peu en France. Pourtant, les conférences de citoyens ont de nombreuses vertus. Elles permettent de renouveler le débat démocratique en associant les citoyens à la réflexion sur les politiques publiques. Elles mesurent la nécessité d'une réforme auprès de la population et aident également à atténuer une certaine méfiance vis-à-vis des élites, que l'on soupçonne toujours d'être trop éloigné des préoccupations et des réalités quotidiennes. Comment ça marche concrètement ? Première étape, un panel de citoyens est recruté. 20 à 30 personnes représentant une diversité de profils. D'âge, de sexe ou de métier par exemple, sont tirées au sort. Deuxième étape, ils suivent une formation autour du thème qu'ils auront à traiter afin d'avoir suffisamment d'informations pour débattre. Cette formation est assurée par des experts qui reflètent la diversité des points de vue sur le sujet. Troisième étape, les citoyens sont invités à débattre du sujet entre eux et avec des décideurs politiques, des associations et des syndicats d'opinions différentes. Quatrième étape, les membres du groupe délibèrent afin d'arriver à un socle d'idées communes. Ils rédigent alors un avis argumenté dans lequel ils présentent leurs propositions. Pour garantir la transparence et la traçabilité totale des débats, toutes les séances de formation et de réflexion sont filmées et chacun pourra ensuite, s'il le souhaite, y avoir accès. L'ensemble du dispositif est supervisé par un comité de pilotage indépendant et bénévole. Cinquième et dernière étape, quand l'avis est terminé, il est présenté aux autorités publiques qui décident de s'en inspirer. Dans certains pays, les pouvoirs publics s'engagent à prendre l'avis en compte. Ainsi, en Islande, un document rédigé par des citoyens a été soumis au référendum et validé comme base de la nouvelle Constitution.